Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV, enfin, enfin, depuis le temps que je dis que je veux la faire cette vidéo, dernière vidéo pour retracer l'histoire des Chicago Bulls, mais en même temps je voulais la faire pas longtemps avant le début de cette nouvelle saison, parce que c'est bien de se rendre compte de quel point on part de très très bas pour grandir désormais avec une nouvelle organisation, nouveau front office, etc. Donc on va remettre les choses dans le contexte pour retracer tout ça. On se retrouve donc au mois de juin 2017, Fred Heuberg est notre coach, si on peut appeler ça un coach. On vient de sortir des playoffs au premier tour contre Boston, alors qu'on monnait 2-0, puis il y a eu la fameuse blessure de Rondo au pouce, et il n'a pas joué la suite, et derrière on s'est écroulé, on a pris 4 défaites. Et à ce moment-là, les tensions entre les principaux joueurs de l'équipe, que sont Butler, Wade, Rondo d'un côté, et Fred Heuberg de l'autre, sont devenus tout simplement Atena pour tout le monde, au point qu'on se retrouve pratiquement à se dire, au niveau de la franchise, c'est soit Jimmy Butler, soit Fred Heuberg. Il faut faire un choix. Et sachant que Fred Heuberg avec Foreman, ils sont comme ça, ils sont super potes depuis très longtemps, le choix il est vite fait. Du coup, le soir de la draft, on annonce que Jimmy Butler est tradé à Minnesota, avec le pic 16 que les Bulls avaient, qui est devenu Justin Patton. Alors, petit point stat, Justin Patton, 3 saisons NBA, 9 matchs disputés au total, légende. Et donc, Butler et Patton vont à Minnesota, et en échange, les Bulls reçoivent Zach Lavin, qui, à ce moment-là, est en pleine rééducation d'après cette fait opérer du genou d'une blessure qu'il a eue en février ou mars pendant la saison rupture des ligaments croisés, donc on sait qu'il ne va pas jouer tout de suite. Chris Dunn, qui sort d'une saison rookie à Minnesota, très compliquée, avec assez peu de temps de jeu sous Tom Thibodeau, dont on sait que ce n'est pas un grand fan des rookies. Et le pic 7 des Wolves, qui devient Laurie Markkinen. Et donc, ça annonce clairement, du côté des Bulls, l'objectif de partir sur une reconstruction, en se disant, bon ben voilà, on n'a plus notre meilleur joueur, on va essayer de repartir sur un nouveau projet. Et c'est là que Dwayne Wade nous a sorti une masterclass absolue, parce que lui, juste avant la draft, il a activé sa player option pour rester une saison de plus, où il allait toucher plus de 23 millions, il me semble, et en disant, ben voilà, Jimmy est encore là, on est ambitieux, machin, on a été en playoff cette année, on veut faire plus l'an prochain. La draft se passe, Jimmy Butler s'en va au projet de reconstruction, et là il dit, oh, je n'ai pas signé pour ça, moi, finalement, je ne veux pas rester. Et donc, il négocie avec les Bulls pour se barrer. Et ça se négocie sur un buyout où il va toucher plus de 16 millions, mais sans jouer. Donc, en gros, pour résumer, Dwayne Wade, il a fait une saison aux Bulls où il a touché pratiquement 40 millions. Donc, son salaire de la première année est un peu plus de la moitié de ce qu'il devait toucher sur la deuxième, qui était une player option. Donc, il nous l'a mis, mais alors profonde, magnifique, l'enculada au top. Et puis, derrière ça, donc, Butler parti, Wade parti, Rondo, il était en fin de contrat, pas conservé non plus. Donc, une saison de plus jeune et plus athlétique avec Rondo et Wade, ça a été absolument merveilleux. Et donc, bref, les Bulls, non contents d'avoir fait tous ces changements-là, décident en plus de prolonger Cristiano Felicio pour 4 ans et 32 millions de dollars. C'était fabuleux, c'était 2017 quand même, c'était extraordinaire, extraordinaire. Il y a eu le retour de Justin Holliday, donc, qu'on avait tradé avec Derrick Rose au Knicks un an avant. Donc là, on le fait revenir, il était libre. Après, des signatures un petit peu anodines comme David Nwaba, qui a quand même fait une belle saison cette année-là aux Bulls. Et puis, tout ce petit monde arrive tranquillement au training camp où, avec tellement de nouveautés, on se dit, qui va être titulaire, sur quel poste, etc. Il y a des concurrences assez rudes un peu partout, à part Lopez qui est tranquille en poste 5, parce que c'est pas Felicio. Et il y a un poste en particulier où c'est assez accroché comme compétition, on va dire ça comme ça. C'est le poste 4, puisque ça se joue entre Bobby Portis, qui était très bon en play-off, notamment le premier match contre Boston, un peu moins par la suite, Nicolas Mirotic et Laurie Markkanen, le nouveau. Même si on se dit au début, bon, Markkanen, il prendra du temps de jeu au fur et à mesure. Il ne va pas trop jouer au départ. Sauf que, après les matchs de pré-saison et à quelque chose comme 4-5 jours avant le premier match de la saison régulière, un entraînement, Portis, il explose Mirotic. Il lui met une droite, il lui explose la mâchoire, parce que les deux, voilà, ils étaient opposés dans un match 5 contre 5, et ça commence à se chambrer, à parler un peu fort, et puis ça a fini par repartir en vrille. Et du coup, Portis, il n'a pas aimé du tout, et il a mis une méga patate à Mirotic, il l'a allongé direct. Bilan, mâchoire fracturée, 2 mois d'hosto avec Mirotic qui va bouffer avec une paille pendant quelques temps. Et Bobby Portis, qui est suspendu par les Bulls, pas par la Ligue, par les Bulls, pour une durée de 8 matchs. Parce que, c'est pas bien ce que t'as fait, mais on a quand même besoin que tu joues un peu, donc pas trop grave non plus, pas trop sérieux la suspension, donc 8 matchs. Et donc du coup, Mark Cannon se retrouve titulaire du poste 4 d'entrée, et il va plutôt surprendre, parce que dès le match d'ouverture à Toronto, il met 17 points et il prend 8 rebonds. Et en fait, sur les 7 premiers matchs de sa carrière NBA, il y aura toujours au minimum 13 points, 8 rebonds et 2 paniers à 3 points inscrits. Donc des débuts plutôt intéressants. D'ailleurs, plus tard dans la saison, il deviendra le joueur le plus rapide de l'histoire de la NBA à inscrire sans panier à 3 points en carrière. Donc des débuts intéressants, sauf que les Bulls ne gagnent pas, avec des absents, avec pas forcément ça en termes de projet, pas le fait de gagner. On essaie de développer des jeunes, de viser la draft, etc. Donc on ne cherche pas forcément à gagner, et c'est vrai que ce n'est pas vraiment le cas en ce début de saison. Quand Bobby Portis revient, après ses 8 matchs de suspension, les Bulls en sont à 2 victoires, 6 défaites. Et malgré deux gros doubles-doubles de Portis dès son retour, il met 21 points, 13 rebonds contre Toronto et 20 points, 11 rebonds contre Indiana. Mais malgré tout, les Bulls continuent d'accumuler les défaites. On va perdre de 39 points sur le parquet d'Espers, de 30 points sur le parquet d'Utah, de 49 points à Golden State. On va perdre de 49 points à Golden State, 143 à 94. Belle, belle, belle crevée là-bas, ça c'était toujours sympa. Et une série de 10 victoires, dites défaites, 10 victoires, mais tu es fou ! 10 défaites consécutives qui prennent fin au retour de Nikola Mirotic, qui revient début décembre, le 8 si je me souviens bien, sur le parquet de Charlotte et les Bulls s'imposent sur ce match-là en prolongation. Et miracle, avec ce retour de Mirotic, les Bulls gagnent 7 matchs de suite. Et alors autant le dire tout de suite, meilleure série de victoires sur les 3 ans de la vidéo. 7 victoires consécutives, on n'avait plus vu ça depuis... Enfin bref. Et sur cette série de 7 victoires, ce qui est hallucinant, c'est que c'est toujours Mirotic et Portis qui sont les meilleurs joueurs, et qui font les meilleurs stats, et qui cartonnent, et qui aident les Bulls à gagner ces matchs-là. Portis, il met 23 points à 10 sur 15 au shoot contre Boston, il met 27 points, il prend 12 rebonds à 9 sur 16 au tir sur le parquet de Milwaukee. Pendant ce temps-là, Mirotic, il enchaîne les matchs à plus de 20 points, il en met 24 contre Boston, 29 à 11 sur 18 au shoot contre Utah. Il en met 22 sur le parquet des Bucks, 22 points, 13 rebonds contre les Sixers. Et du coup, avec cette série, Chicago regrappe un petit peu au classement, même si le bilan n'est pas fameux. À Noël, il y a 10 victoires, 22 défaites. Et derrière, il y a une série de 3 victoires consécutives, dont une contre Indiana, où Mark Hennet met 32 points, et Mirotic en met 28. et commence à dire, bon voilà, je montre que je suis capable quand même d'apporter quelque chose, transférez-moi ailleurs, je fais grimper ma cote, dégagez-moi. Il demande clairement son transfert, parce qu'il dit, je ne peux pas rester avec Mirotic tous les jours, l'autre, il m'a explosé, et ses limites, on ne lui a rien dit, presque, à part sa suspension de 8 matchs. Donc, c'est quand même très très tendu à ce moment-là, au sein du groupe. Il y a clairement des parties prises pour l'un ou pour l'autre, donc c'est un petit peu compliqué. Et puis, en plus, à part quelques éclats par-ci, par-là, le reste de la saison n'est pas fameux. Il y a un match en janvier à New York, où Mark Hannon permet aux Bulls de s'imposer en double prolongation grâce à 33 points à 10 rebonds et 8 paniers à 3 points. Juste avant, il y avait eu une défaite de 39 points à Indiana, donc voilà, c'est toujours très irrégulier. Et puis, Zach Lavin revient au mi-janvier, finalement, avec cette opération du genou et cette rééducation, etc. Et il fait son retour mi-janvier face aux Pistons, dans un match où il inscrit 14 points et les Bulls s'imposent. Ils vont gagner quelques matchs à ce moment-là, 4 victoires, 1 défaite, une mini-série, mais qui ne va pas franchement relancer grand-chose, puisque derrière, ça va être absolument catastrophique. Mais voilà, les Bulls vont finalement réussir à trader Mirotic. Ils vont l'envoyer à New Orleans, contre Tony Allen, natif de Chicago, mais qu'on ne va pas du tout conserver, il sera viré dans la foulée. Jamier Nelson, qu'on ne va pas du tout garder, il sera viré dans la foulée. Et Omer Hachik, qui multiplie les pépins de santé à ce moment-là, et qui va terminer la saison avec les Bulls, mais sans jouer, parce qu'il a des gros soucis de santé, il ne peut pratiquement pas jouer. Il a joué, de mémoire, les deux derniers matchs de la saison régulière, et genre, au bout de deux allers-retours, il était là, il était essoufflé, il n'en pouvait plus, il avait des gros soucis, et du coup, après, il a annoncé la fin de cette carrière, il n'en pouvait plus. Il était vraiment dans un état très, 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 très compliqué. Donc voilà, on a tradé Mirotic contre ça, contre deux joueurs qu'on a coupés, et un qui n'a pas joué, ou très peu. Donc voilà, on a récupéré du lourd. Bon, il y avait aussi des pics de draft, mais enfin, rien de très, très, très extraordinaire. Et du coup, les Bulls, pour la fin de saison, partent sur un tanking extrême, où des joueurs sont mis au repos, genre Lopez, tout va bien, mais non, repose-toi, mon gars, tout va bien. De toute façon, Heuberg, il n'a jamais compris comment utiliser Robin Lopez dans ses systèmes de jeu. C'était soit, soit il était titulaire et il jouait 15 minutes, soit il était remplaçant, soit il ne jouait pas du tout. Il n'avait pratiquement jamais le ballon en attaque. Quand il scorait, c'était prendre le robot offensif et fais ton plaisir avec les Léops. Mais voilà, Robin Lopez n'a jamais été impliqué en attaque sous Fred Heuberg, donc, ma foi. Zach Lavigne, qui revient, mais parfois est ménagé parce qu'il a des petites tendinites aux genoux. Chris Dunn, qui avait fait une saison plutôt intéressante. Il fait une chute monumentale contre Golden State tout seul. Il part au dunk et perd l'équilibre en retombant. Il se défonce de tête la première sur le parquet. Il se déchose des dents en commotion cérébrale. Non, mais des trucs extraordinaires, cette saison-là, extraordinaire. Bref, tanking absolument intensif de la part des Bulls. 2-13 entre la fin janvier et la fin février. Des blessures dans tous les sens. On fait venir des joueurs d'un peu partout. On fait venir Noah Vendley, qu'on a fait venir de Portland. ont fait venir les joueurs de G League une fois que leur saison est terminée pour leur donner du temps de jeu. avec des mecs comme Archidiakono, Blake Ney, Kilpatrick, Shum Kilpatrick, le fameux tueur. Parce que le mec, tu lui files la balle, tu ne la revois plus jamais. Le mec, il shoot comme un sac. Bref, 3 victoires, 11 défaites pour terminer la saison avec des branlés de 28 points à domicile contre Brooklyn et de 32 points contre Détroit pour un bilan final de 27 victoires, 55 défaites qui nous offre le 7ème pic de la draft avec laquelle on récupère Wendell Carter et le pic 22 où on récupère Hutchison, pic 22 qu'on a récupéré dans le trat de Mirotic. Donc ma foi, finalement, ça a quand même plutôt bien servi. Et puis, histoire de se dire tiens, on va signer quelqu'un, on a beaucoup de marge sous le cap, on va essayer d'en faire quelque chose. On signe Jabari Parker. Pourquoi ? Parce que c'est un natif de Chicago, ça vend des maillots. D'ailleurs, oui, parce que quelques mois après, j'étais à Chicago, j'ai vu des mecs avec des maillots Jabari Parker. Sur le parquet, aucun sens parce qu'il joue à un poste où c'est déjà blindé. Les dirigeants des Bulls parlent de le déplacer en poste 3 mais c'est absolument pas faisable. Jabari Parker, c'est absolument pas un poste 3. Le mec, il ne défend pas une broc et en plus, il le justifie en disant les mecs, tu peux défendre sur eux comme un sac. S'ils tournent à 25 points par match dans la saison, ils vont quand même te mettre 25 points sur la tronche. T'as beau faire ce que tu veux, ils trouvent toujours un moyen de scorer. Ok, écoute, ne défends pas mon gars, je te dis. Donc voilà, Jabari Parker, il arrive avec un esprit au top. Ça fait toujours plaisir. dans le même temps, il n'y a pas grand-grand chose qui se passe au niveau des arrivées. On se dit, on va conserver cette jeunesse avec Lavigne qui était plutôt bien revenue mais on attend de le voir sur une saison complète. Mark Hanen qui a fait une saison rookie intéressante. Chris Dunn qui était pas mal. Portis, etc. Valentine, pourquoi pas. sauf que premier entraînement de la pré-saison mais le tout premier, Denzel Valentine se fait la cheville. Il nécessite une opération qui met fin à sa saison. Donc saison blanche pour Denzel Valentine avec cette opération à la cheville pour reconstruire cette cheville tellement elle était abîmée. Il avait déjà des soucis quand il était à l'université avec cette cheville mais là, ils se sont dit, tu sais quoi, tant qu'à faire, on va carrément la refaire parce que là, ça va pas plutôt que toujours jouer puis avoir des douleurs, etc. Là, on règle tout d'un coup et c'est marre. Le lendemain, deuxième entraînement de la saison, Laurie Mark Hanen se fait une luxation du coude absent pendant deux mois. Bobby Portis se blesse absent pendant deux mois. Chris Dunn se blesse absent pendant deux mois. Les trois, le même jour. Extraordinaire. Extraordinaire. Donc du coup, dans ce contexte-là, la saison débute avec pratiquement sa clavine qui est tout seul pour essayer de mettre des points et il va le faire de belles manières en scorant au moins 30 points lors des quatre premiers matchs de la saison. Donc il fait 30, 33, 34, 32. Mais bon, ça ne gagne pas. Le match où il en met 32, c'est contre Charlotte. La première victoire de la saison avec, tenez-vous bien, vous êtes assis ? Vous êtes assis ? Attention, raccrochez-vous. Cameron Payne qui met sept paniers à trois points dans le troisième quartan et les Bulls s'imposent face à Charlotte. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est très très chaud. Fallait être assis pour ça. Dans un autre match contre Charlotte, quelques jours plus tard, on perd 29 points quand même. On en prend 25 contre Golden State. Alors attention, cette réception de Golden State, elle était extraordinaire parce qu'on a quand même trouvé le moyen au United Center d'encaisser 149 points par Golden State. Défaite 149, 124, avec Clay Thompson qui met 52 points et 14 paniers à trois points. Record NBA absolu. La précédente marque, c'était Kobe qui en avait mis 13. Clay Thompson est arrivé au United Center vu qu'on n'a absolument pas envie de ne serait-ce qu'essayer de défendre sur lui. Boum, 14 paniers à trois points, 52 points dans une orgie absolument cataclysmique. Derrière ça, à part un match à 41 points de Zach Lavin où les Bulls s'imposent au Madison Square Garden en deux prolongations, comme l'année dernière, victoire en deux prolongations au Madison Square Garden. Cette fois-ci, c'est Zach Lavin qui cartonne. Mais derrière, tu perds 29 points à Boston, tu perds 19 points à Milwaukee, tu perds 39 points contre Toronto. Sympa. Donc, ouais, tout va bien. On gagne face à Phoenix, 124-116 avec Jabari Parker qui frôle le triple-double, 20 points, 13 rebonds, 8 passes. Pourquoi je parle de ce match ? Parce que j'y étais. Je voulais juste le placer. Et c'est la dernière victoire de Fred Hoiberg en tant que coach des Bulls parce que, surprise, on va le virer quelques temps après mais on va y revenir. Puisque donc, après ce match-là contre Phoenix, on va enchaîner sept défaites consécutives dont la dernière sur le parquet de Houston qui marque le retour de Mark Hannon qui revenait de blessure. Donc, c'était son premier match, 1er décembre de mémoire. Retour de Mark Hannon à Houston. Il est remplaçant sur ce match-là pour dire, on va pas lui donner trop de temps de jeu tout de suite. Et au retour de Houston, les Bulls annoncent que Fred Hoiberg est viré. remplacé par Jim Boleyn mais ce qui est exceptionnel parce que là aussi on nage dans une gestion tellement exceptionnelle c'est que Fred Hoiberg il se pointe le matin à l'entraînement en se disant bon alors la séance aujourd'hui on va faire ça, ça, ça. Et le mec lui dit mais non mon gars t'es viré. Ah bon ? Bah ouais. T'es remplacé par Jim Boleyn et Jim Boleyn il le savait depuis la veille au soir Paxson lui envoyait des messages en lui disant demain c'est toi qui dirige la séance. Mais ils l'ont pas dit à Fred Hoiberg alors que Paxson, Forman et Hoiberg ils sont super potes. Hoiberg il se pointe et tout. Bon alors aujourd'hui rien du tout. C'est plus toi. Dégage. Ah ok. Bon donc ambiance ça se passe super bien. C'est merveilleux. Bref. C'est extraordinaire quand même. Mais bref. Donc Jim Boleyn est le nouveau coach des Bulls. C'était lui l'assistant de Boleyn de l'assistant de Fred Hoiberg depuis le début et donc c'est lui qui est désormais entraîneur principal. Et ça débute par un match à Indiana où les Bulls perdent malgré il y avait quand même quelque chose dans ce match là. Tu les voyais combatifs, énergiques est-ce que voilà chacun voulait se montrer pour dire je mérite des minutes hé coach tu peux moi jouer ? Je sais pas mais enfin toujours est-il qu'il y a eu ce match là où les Bulls ont perdu mais en jouant plutôt solide en étant appliqués défensivement etc. Puis le premier match à domicile avec la réception d'Ok ici et victoire hallucinante des Bulls sur ce match là avec en fin de match Wendell Carter qui met un compte énorme sur Westbrook qui partait au dunk derrière Laurie Markkanen qui met un spin move sur la tronche à Paul George et lui met un panier avec la planche sur la tronche dans les ultimes secondes et les Bulls s'imposent 114-112 et donc victoire monumentale à ce moment là avec des actions ultra-clutch sur les toutes dernières possessions et tu te dis mais non parce que ça c'était un vendredi le samedi donc le lendemain en back-to-back les Bulls reçoivent Boston et c'est la pire défaite de l'histoire des Chicago Bulls 56 points d'écart on se fait mais avec du gravier et tout mais violent 56 points d'écart donc voilà plus large défaite de l'histoire de la franchise évidemment et de loin et donc on vient de jouer un back-to-back dimanche normalement était censé être un jour de repos pour l'équipe sauf que Jim Boleyn à la fin du match il dit au gars demain je vous veux tous à l'advocate center et gros entraînement parce que ce que je viens de voir c'est inadmissible et là les joueurs ils pètent un cac mais c'est hors de question on vient de jouer en back-to-back on est crevé on doit avoir un peu de repos demain pas question et pendant toute la soirée et toute la matinée les joueurs entre eux en discutent il y en a plein qui disent il est hors de question qu'on y aille il faut qu'on se rebelle contre ça machin il y a d'autres joueurs qui calment un peu le jeu notamment Markanel et Zach Lawin qui disent bon les gars quand même essayons de discuter avec le coach etc et au final il se passe que tout le monde est là à l'entraînement le lendemain mais c'est juste il n'y aura pas ils ne vont pas sortir les ballons il n'y aura pas d'activité ça va être juste une grosse grosse discussion grosse mise au point avec le staff en disant il y a une grosse facture déjà à ce moment là ça parle de mutinerie il y a des rumeurs comme quoi les mecs voulaient vraiment 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 pas y aller donc ambiance sur cette semaine là c'était quand même extraordinaire et c'est dans cette ambiance là normalement il se passe ça tu vire le coach mais non les Bulls disent pas de soucis on continue tout va bien 3-4 jours plus tard les Bulls se déplacent au Mexique premier match de l'histoire des Bulls au Mexique pour affronter Orlando en saison régulière bon ils perdent là-bas et puis dans cette ambiance absolument délétère et extraordinaire les Bulls continuent de prendre quelques crevets parce que comment tu veux évoluer sereinement à gagner des matchs dans cette optique même si c'est pas l'optique de franchement gagner des matchs mais niveau développement c'est pas ça non plus il y a une défaite de 25 points sur le parquet d'Hockey ici une autre du même tarif contre Minnesota 28 points contre Orlando moins 37 à Golden State pour début janvier à cette période là Wendell Carter qui faisait une saison rookie jusqu'ici plutôt solide se blesse et met fin à sa saison Chandler Hutchison se blesse lui aussi de saison rookie plutôt intéressante quand il avait du temps de jeu se blesse et met fin à sa saison alors que lui tu vois on lui disait petite blessure par-ci par-là mais à chaque fois il revenait un peu trop vite et du coup ça a fini par craquer et fin de saison il y a finalement un trad où Jabari Parker qui était tellement extraordinaire qu'au bout de 3 mois on en avait plein du cul en la jarté on l'a envoyé à Washington avec Bobby Portis pour récupérer Otto Porter et et donc ça c'est début février juste avant la coupe du Rollstar et Otto Porter d'entrée dès qu'il arrive le jeu est vachement plus fluide vachement plus intéressant et excitant il signe un gros match dès son premier match à Brooklyn pour son quatrième match le dernier match avant la coupe du Rollstar il met 37 points ce qui est son record en carrière contre Memphis et tu te dis Marc Kanen qui revenait bien depuis sa blessure Zach Labin qui a fait un début de saison intéressant qui continue d'être régulier il manque juste un ou deux matchs par-ci par-là mais globalement il est là il est en forme il montre que sur une saison complète il a l'air de bien tenir Otto Porter arrive ces trois là c'est intéressant puis il y a des joueurs à droite à gauche qui se montrent un petit peu aussi il y a une certaine dynamique qui peut éventuellement se mettre en place les rookies ont montré des bonnes choses avant de se blesser et de mettre fin à leur saison pourquoi pas et ça comment dire ça brise un peu la morosité ambiante et l'ambiance absolument dégueulasse même si sur la fin de saison il y a à part quelques coups d'éclat il n'y a pas franchement de quoi se relever la nuit non plus il y a ce match à Atlanta le 1er mars qui va en 4 prolongations donc un des matchs les plus longs de l'histoire de la ligue je crois que ça se finit à 168 161 il me semble que c'est dans les top 3 ou top 4 des plus gros scores en cumulé des deux équipes dans l'histoire de la ligue Zach Labin met 47 points 9 rebonds 9 passes sur ce match là Marc Kanen et Otto Porter mettent 31 points chacun enfin bref quelques jours plus tard les Bulls battent Philadelphia au finish avec un lay-up de Zach Labin avec la faute dans les ultimes secondes pour assurer la victoire et il met 39 points sur ce match là mais derrière voilà tanking agressif les joueurs sont mis au repos Otto Porter se blesse à l'épaule et manque le dernier mois de saison régulière et puis derrière on laisse un peu filer on joue la draft 3 victoires 13 défaites pour terminer la saison sur un bilan de 22 victoires et 60 défaites et encore une fois le pick 7 à la draft où on récupère Kobe White avec ce pick 7 et puis Gafford avec notre pick en début de second tour donc des drafts quand même intéressantes malgré tout et avec cette haussature avec Zach Labin qui vient de sortir une saison intéressante où il a tourné à plus de 23 points par match Marc Kanen qui a fait une bonne saison aussi Chris Dunn c'était un petit peu moins bien mais il y a quand même encore des espoirs le concernant Wendell Autoporter etc tu te dis il y a une saison intéressante et il y a un petit peu d'ambition au point que au point que les Bulls signent Taddeus Young et Satoransky sur des contrats 2 ans plus 1 an en option pour apporter de l'expérience à ce groupe là un petit peu de vécu et essayer de progressivement en faire une équipe capable d'avoir une mentalité de vainqueur et essayer de gagner des matchs monter en puissance Archidiakono qui était passé par la G League et qui a apparu un petit peu sur un contrat où il avait pas mal de choses à prouver a montré beaucoup de choses parce que c'est un joueur combatif qui va au charbon etc on lui signe en sorte de récompense un contrat de 3 ans à 9 millions de dollars donc récompense plutôt sympa pour lui et voilà les Bulls se disent on peut éventuellement viser les playoffs voilà l'ambition affichée Zach Lavigne le dit en pré-saison Marc Kanen le dit même Paxson l'avoue à demi-mot ce serait bien si on pouvait aller en play-off mais au moins progresser et se mêler à la lutte pour les playoffs sauf que le début de saison est absolument catastrophique tu regardes le calendrier et tu te dis c'est toutes des équipes abordables même si pas mal de déplacements on joue à Charlotte on joue à Cleveland on joue à Onyx bon il y a quand même moyen d'aller gagner ces matchs là sauf que dès le début de la saison ça va être catastrophique et il y aura un fil rouge invraisemblable c'est qu'on va perdre des matchs qui sont à notre portée qu'on est capable de gagner et on s'écroule sur la fin dès le premier match à Charlotte on mène de 10 points à 6 minutes de la fin avec un Marc Kanen extraordinaire 35 points 17 rebonds des attaques du cercle comme t'as envie qu'ils fassent ça tout le temps et derrière tu perds ce match là avec Charlotte qui signe un record de franchise de 23 points à 3 points avec un PJ Washington rookie qui défonce absolument tout et donc tu perds ce match là derrière tu vas gagner à Memphis en belle réaction mais derrière tu te prends une crevée à domicile contre Toronto qui est champion de titre bon ok derrière tu vas à Cleveland et à New York qui sont quand même largement abordables tu perds ces deux matchs là alors qu'à New York tu menais de 18 points dans le troisième quartan donc là pareil le fil rouge continue tu perds contre Indiana à domicile alors qu'il n'y avait pas Ola Dippo il n'y avait pas Sabonis il n'y avait pas Turner et les mecs ils te mettaient une crevée quand même contre les Lakers contre les Lakers on avait 13 points d'avance à la fin du troisième quartan on débute le quatrième en prenant un run 16-0 et derrière on se fait pulvériser on perd ce match là de 118-112 faillite mentale tout ce que tu veux système absolument dégueulasse rotation pourrie de Jim Boleyn en veux tu en vois là des excuses il y en a long comme le bras tu peux vas-y hop 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 3 victoires 7 défaites pour les 10 premiers matchs de la saison et déjà les ambitions de play-off qu'on annonçait au début tu te dis déjà là c'est mort il y a Kobe White qui montre quelques bonnes choses par-ci par-là et notamment ce match contre l'Enix au United Center où il met 7 paniers à 3 points dans le quatrième quartan pour permettre aux Bulls de s'imposer sur ce match là petite anecdote perso je venais de déménager à ce moment là et je n'avais pas encore internet chez moi et du coup j'étais allé gratter le wifi au McDo le lendemain pour regarder le match donc c'était midi j'étais là-bas au McDo avec mon ordi avec mes écouteurs je regardais le match avec le wifi là-bas et j'étais dans mon monde je ne voyais pas ce qui se passait autour et quand Kobe s'est mis enchaîné 3 points j'étais là oui yes je gueulais comme un sac les mecs ils me regardaient comme un extraterrestre mais si j'en avais quelque chose à foutre de ce que les gens pensent de moi je ne ferais pas de vidéo déjà mais enfin bref ça c'était pour petite histoire et puis voilà il y a des exploits à droite à gauche individuels mais ça ne permet pas d'enchaîner les victoires etc en plus autoporteur se blesse assez rapidement au pied et alors là aussi c'est un peu le fil rouge parce qu'au début c'est oui on va observer pendant 2 semaines voir comment ça évolue mais on va voir et puis au bout de 2 semaines on va revoir dans 2 semaines encore et puis ça dure comme ça pendant 1 mois 2 mois 3 mois au final autoporteur il ne va pas revenir avant le début février donc super à ce moment là on est à la mi-novembre et ça va être un peu comme ça tout le long avec des gestions de blessures absolument cataclysmiques Hutchison pareil mais on va revenir sur ça bref il y a aussi ce match contre Miami pareil un vendredi où les Bulls débutent en prenant 13-0 en 4 minutes Boleyn prend un temps mort et il remplace uniquement Zach Lavigne les 4 autres titulaires retournent sur le parquet et Lavigne est mis sur le banc et Boleyn l'accuse pas ouvertement mais pas loin en disant qu'il a fait des erreurs défensifs donc je l'ai changé et Zach Lavigne après il fait ah mais c'est que moi qui ai pris le 13-0 c'est pas l'équipe c'est ma faute en gros on a pris le 13-0 c'est pour ma gueule ok donc ça repart en tension entre les deux c'était déjà pas brillant avant mais là ça continue et ça s'accumule et le lendemain donc les Bulls perdent ce match contre Miami le lendemain les Bulls sont à Charlotte et Zach Lavigne inscrit un record en carrière de 49 points avec 13 paniers à 3 points donc il est pas passé loin d'égaler le record que Clay Thompson avait mis contre les Bulls l'année d'avant 13 paniers à 3 points dont celui à la dernière seconde qui permet aux Bulls de s'imposer in extremis dans ce match là à Charlotte alors que les Bulls avaient 8 points de retard dans la dernière minute mais ils ont enchaîné les paniers à 3 points avec Lavigne Satorenski Lavigne à la dernière seconde et les Bulls tous les joueurs se retrouvent sur le parquet pour fêter ils se font des chest pumps ils se rendent dedans et dès que Jim Bowlen s'approche on l'écart on l'ignore complet donc il y a un vrai cachure entre Bowlen et son équipe les mecs ils se regardent même plus ils se parlent plus à ce moment là t'es dirigeant tu te dis bon on va peut-être faire quelque chose bon non il se passe rien tout va bien dans le meilleur des mondes et donc forcément après ça qu'est-ce que tu veux si tu peux pas espérer que les Bulls enchaînent les victoires d'ailleurs spoiler alert dans cette saison là les victoires elles vont être très très rares et il y a même une série qui est assez hallucinante on n'a jamais sur cette saison 2019-2020 on n'a jamais gagné 3 matchs de suite voilà notre meilleure série de victoire on l'a fait 3-4 fois peut-être mais c'est tout bref et donc on continue en plus d'être irrégulier au possible de faire des matchs où tu construis une avance mais tu la défonce sur la fin notamment ah ok si on avait 26 points d'avance sur ce match là 26 points d'avance ah ok si et puis en fin de match Chris Paul multiplie les pick and roll mais toujours la même chose et personne ne s'adapte personne ne se dit ah tiens on va peut-être monter sur lui quand il prend à 3 points non non l'autre il enchaîne les poignets à 3 points ok si ça impose tout va bien le match suivant scénario inverse bizarrement mais tu vois quand ça se passe dans ce sens là tu le sens mieux tu vois on avait 18 points de retard sur le paquet de Washington dans le dernier quart temps on est revenu et on a gagné ce match en prolongation quand ça se passe comme ça t'es content mais comme ça s'est passé 10 fois dans l'autre sens bah du coup bon bah ça nuance un peu quand même et donc les Bulls sont mine de rien avec 13 victoires et 20 défaites pas très loin du top 8 et ils se disent tiens on joue Orlando qui est 8ème on pourrait mais non parce que tu perds ce match là à Orlando donc bon bah tu te prends encore un écart et puis voilà t'enchaînes encore les défaites 6 défaites consécutives pour le passage à l'année 2020 et puis à ce moment là une série de blessures parce que jusque là à part autoporteur on était bien Zach Lavigne nickel Mark Hennen nickel Chris Dunn etc tout le monde jouait il n'y avait pas vraiment de soucis de blessures ça allait à peu près et là janvier 2020 les cas tombent les cas tombent complètes Wendell Carter il se blesse fin de saison Daniel Gafford le remplace dans le 5 de départ il fait 2-3 bons matchs blessures fin de saison Hutchison il avait eu une blessure il était revenu quelques matchs il s'était re-blessé il était revenu il s'était re-blessé fin de saison opération à l'épaule enfin bref à ce moment là c'est l'hécatombe Chris Dunn pareil au bout de 20 secondes je ne sais plus je crois que c'était à Toronto le match débute au bout de 20 secondes Teddy Hussiang il se prend un joueur adverse tu vois un bump il tombe sur la jambe de Chris Dunn blessure au genou fin de saison c'est en l'espace de 10 jours Wendell Gafford Dunn Chison en l'espace de 10-15 jours tous terminés déjà que tu gagnais pas beaucoup avant en plus avec tous tes joueurs défensifs intéressants qui sont sur la touche c'est mort donc là il n'y a plus grand chose à espérer sur cette fin de saison on perd 8 défaites consécutives on perd 8 matchs parce que tu ne peux pas perdre des défaites mais voilà 8 défaites consécutives en début février coupure all-star t'as un bilan absolument cataclysmique et en fait le seul truc sympa de la fin de saison c'est l'éclosion de Kobe White qui jusque là était assez intermittent il y avait des soirées où il cartonnait et d'autres soirées où il était mais totalement transparent le rookie wall ce que tu veux l'inexpérience mais en même temps à 19 piges c'est normal aussi et puis en fait je pense qu'il a dû être vachement vexé de ne pas être sélectionné dans le match des rookies pour le all-star week-end qui en plus c'était à Chicago Zach Lavin même pas all-star enfin personne pour représenter les Bulls à part Lavin qui a participé au concours à 3 points parce que on s'est dit quand même on va mettre un Bulls pas all-star non pas all-star faut pas déconner mais Zach Lavin aux 3 points on s'en va avec bon voilà il y avait Wendell Carter sélectionné pour le match des rookies mais comme il était blessé il n'a pas pu le faire et donc Kobe White je ne sais pas si ça lui a mis la haine ou quoi possible mais en tout cas il s'est mis à cartonner sur les matchs après la reprise mais quelque chose de concret contre Phoenix 33 points à 11 sur 22 et 7 sur 13 à 3 points bon défaite le match d'après contre Washington encore 33 points 11 sur 18 au shoot 5 sur 9 à 3 points victoire contre OKC de Billy Donovan 35 points à 13 sur 21 au shoot 6 sur 9 à 3 points bon défaite où là aussi on avait une grosse avance et on l'a perdue mais une de plus bref à ce moment là on ne fait plus vraiment attention et puis voilà en plus de la fiche des progrès au playmaking etc sur les 5 derniers matchs qu'il a joué en saison régulière il met au moins 19 points et 5 passes décisives à chaque fois au moins ça donc minimum avec des pointes à 28 29 points etc il est élu rookie du mois de février et il est titulaire pour le dernier match de la saison régulière le 10 mars contre Cleveland où les Bulls s'imposent sur ce match là mais c'est le dernier match parce que pandémie mondiale Covid je pense que vous avez entendu parler de ça et donc du coup la saison NBA à ce moment là est mise en suspens et il y aura un retour dans la bulle mais les Bulls ne seront pas concernés parce que un bilan trop dégueulasse puisqu'avec 65 matchs au compteur il termine avec un bilan de 22 victoires et 43 défaites donc voilà il y a Kobe White qui a un petit peu égayé la fin de saison mais au final ça aurait été absolument cataclysmique et tu te dis on stagne au meilleur des cas on stagne il n'y a pas de progression et tu sens que on régresse et les mecs en ont tellement marre d'être avec Boleyn les mecs en peuvent plus ils ne peuvent plus le saquer donc il était quand même grand temps que cette saison se termine elle s'est terminée plus tôt que prévu mais ce n'était pas plus mal parce qu'en plus avec les 17 matchs qui restaient à faire il y avait des matchs mais tu savais qu'on allait se faire absolument pulvériser il y avait des déplacements il y avait un road trip à l'ouest où tu allais chez les Lakers chez les Clippers à Denver tu recevais Denver à la maison tu recevais Boston enfin il y avait des matchs mais absolument monstrueux sur la fin de saison donc on a peut-être bien fait de ne pas les jouer puisqu'on se serait fait mais absolument déchiré avec tous les blessés en plus donc ouais bref voilà 71 victoires en 3 ans c'est de là qu'on part avec évidemment des blessures à gogo des polémiques etc donc ouais c'était quand même quelque chose donc voilà ça met fin à cette série de vidéos sur l'histoire des Bulls 29 vidéos et plus de 18 heures de vidéos quand même pour retracer l'histoire des Bulls de la création jusqu'à ce mois de mars 2020 depuis bon bah il y a eu toutes les vidéos avec les actus les changements dans l'organigramme dans le coaching staff etc donc tout ça ça a été répertorié donc je ne vais pas m'étendre là-dessus dans cette vidéo-là puisque maintenant ça ça fait partie du présent et du futur et c'est ce qu'on va découvrir tous ensemble dans les vidéos à venir donc donc voilà maintenant on part sur un nouveau projet qui n'est pas une reconstruction mais plutôt voilà un développement et une mise en avant donc on va se concentrer sur ça mais voilà je voulais faire cette vidéo et la mettre en ligne juste avant le début de la saison pour bien réaliser d'où on part de quelle profondeur on part pour essayer de retrouver un peu de crédibilité au sein de la ligue et être un peu plus cohérent donc voilà maintenant Akarni Chauvas Eversley Billy Donovan etc de faire redevenir les Bulls une équipe qui gagne alors je ne dis pas qu'on va aller en playoff cette année mais voilà on va tout faire pour en tout cas et on fait en sorte que ça se passe comme ça l'accent est mis sur ça le développement des joueurs etc donc après trois saisons cataclysmiques enfin on peut regarder l'avenir en se disant il y a moyen il y a moyen donc voilà espérons que ça se passe comme ça donc voilà c'est la fin de cette vidéo et de cette série de vidéos sur l'histoire des Chicago Bulls j'espère que ça aura été assez complet qu'on est revenu sur beaucoup beaucoup de choses de très très belles choses de très très vilaines choses aussi il y a eu beaucoup de hauts beaucoup de bas donc voilà j'espère que ça vous a plu dites moi ce que vous en avez pensé si vous avez suivi toutes les vidéos il y en a qui sont très longues qui font quasiment une heure il y en a d'autres qui font 25-30 minutes bref voilà 29 vidéos et pratiquement 18 heures de vidéos pour parler de l'histoire de cette franchise des titres au bas fond donc voilà j'espère vraiment que ça vous a plu dites moi ce que vous en avez pensé et puis ben en espérant un futur meilleur voilà j'espère que j'espère que ça ça aurait été plaisant à suivre donc d'ici les prochaines vidéos avec la preview avec les recaps des premiers matchs etc comme d'habitude portez vous bien et à très bientôt Go Bulls go Bulls Merci.